... Philippe, est-ce que 5-0, c'est logique ? C'est ? Est-ce que c'est logique ? C'est au centre du match, on peut prendre des buts, on peut même en prendre plus, mais par contre sur la deuxième mi-temps surtout. C'est un week-end vraiment important et délicieux pour le dirigeant que je suis. Dans ma carrière de président, je n'avais jamais vu sur trois matchs de suite sur le même terrain, donc chez nous, autant de réussite avec 16 buts, si je compte bien, et trois victoires. Ce qui est important, c'est aussi de constater qu'on a sur les derniers matchs un équilibre beaucoup plus important que ce qu'on a pu avoir par le passé à la perte de balle. Après, ils arrivent, mais le principal est de rester bien défensif, et ça te donne la victoire. Oui, c'est important de marquer 5 buts, mais lorsqu'on défend tous ensemble, que tout le monde défend, cette victoire est appréciable. Pendant 30 minutes, on a souffert, quand les Lyonnais, ça commence à dépoter un petit peu, c'est très compliqué. Bien sûr, je suis heureux de marquer deux buts, Mais j'aurais bien aimé quand même ce soir marquer un triplé. Vous avez aussi une panne de morale, enfin, il faut vous mettre aussi à la place des mecs. Vous êtes à 0-3, les mecs sont déçus, frustrés, et puis on se dit que peut-être on est passé à côté d'être 0-0 la mi-temps, et que vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. Après, à 0-3, pfff... Voilà, c'est une grande performance, ce qui prouve que dans des niveaux tactiques différents, Bruno Genesio a, comme ces derniers temps, bien su préparer son équipe. Il y avait une bonne période aussi avant la trêve, où on avait enchaîné pas mal de victoires. Pour ceux qui se sont trompés, ça fait du bien de reconnaître que c'est vraiment un entraîneur qui réussit bien, qui impressionne tout le monde, en particulier les étrangers. Maintenant, il faudra attendre encore un peu des oppositions plus fortes pour voir ce qu'on est capable de faire. Bruno, qui a fait, comme d'habitude, une excellente causerie aux joueurs, l'aura rappelé que sur les matchs avec les équipes qui sont en bas de tableau, on avait perdu 12 points. Donc, si vous prenez ces 12 points, plus le match en retard qui nous manque, et que vous regardez le championnat, ça veut dire qu'on serait évidemment au niveau des trois premiers. De toute façon, on ne peut pas refaire ce qui s'est passé. C'est sûr qu'on a des regrets, notamment, je pense, sur le début de saison. Les matchs à Dijon, les matchs à Lorient, je pense que ce sont des matchs qui nous coûtent très très cher. Je le crochète et je prends la décision de l'enrouler. Je suis content parce qu'elle ne finit pas dans la tribune et qu'elle finit dans la Ucarne. Le retour de Mathieu avec ce lobe formidable démontre que les choix qui nous étaient opposés, qui étaient des critiques il y a quelque temps, deviennent des louanges. Donc, j'espère que pour tous les autres, ce sera la même chose d'ici la fin de saison. Je reçois le ballon de Coco et c'est vrai que je vois le gardien avancer. Je lui fais un petit picou qui est après l'arrivée en Ucarne. J'ai vu une complicité entre Alexandre après son but et le virage nord. Je suis mieux. Je suis mieux qu'il y a deux ans. Je suis plus en confiance et plus confiant de mes qualités. Je pense que je pourrais battre mon oncle. Tu penses à la barre des 40, ce qui serait un set extraordinaire ? Un championnat ? Non, pas un championnat. J'ai vu aussi une bonne prestation dans les tribunes de nos supporters qui étaient vraiment très bons. Avec des joueurs d'expérience qui connaissent la Ligue 1, et donc automatiquement, ces joueurs étant absents, on perd un petit peu le fil. Non seulement on a les meilleurs supporters de France, mais on a une ligne d'attaque et une équipe qui en ce moment tourne bien. Donc pourvu que ça dure.